Satan dit, celui-là, il dit, Satan dit, tu as quoi pour payer ? Avant, on avait amené le sang de bouc, il t'en dit, niète. La Bible dit, ce n'est pas par l'or périssable, on a pris de l'argent. Il dit non, l'or, non. Vous savez, l'âme, vous avez remarqué, toutes les cargaisons dont on a cité des marchands, on finit avec, on a cité l'or, tout ce qui peut être précieux sur la terre, et on conclut le summum du précieux dans le monde. Ce n'est ni l'or, c'est les corps et les âmes. C'est la plus haute richesse. Quand des jeunes, des gens pour devenir célèbres, vont voir des marabouts, des féticheurs pour la gloire, ça ne coûte rien à Satan de te donner la célébrité. S'il a ton âme, c'est le plus grand argent qu'il puisse avoir. L'âme, l'âme de quelqu'un, tu prends sa destinée, tu prends même sa richesse, même tu prends son âme, tu prends sa capacité à produire de l'argent. C'est les échanges d'âmes qui prennent l'intelligence de certains pour aller donner à d'autres, et puis ils prospèrent. On dit les marchands se sont enrichis de leur commerce. De quel commerce? L'âme. Parce que l'âme des gens, dans l'âme, il y a leur intelligence, ce qu'ils auraient inventé, ce qu'ils auraient créé, les entreprises qu'ils auraient mis en place. Tout ça là, quand on a vendu ton âme, c'est toutes ces choses qui partent. C'est terrible. Mais la Bible dit, nous avons été rachetés. Pas nous serons rachetés. Le sang de Jésus. Aucun sang ne vaut le sang de Jésus. Aucune heure de prière ne vaut le sang de Jésus. Aucun jeûne ne vaut le temps de Jésus. Mes amis, et papa Carambéé enseigne souvent ces choses-là. Il dit, frère, si tu n'as pas compris la valeur du sang, ton jeûne n'a pas de sens. Si tu crois que c'est 40 jours de jeûne, sans manger, elle se dit, c'est qu'il y a des gens en Inde qui font 60 jours. Mais Satan les tient. Le sang de Jésus est la plus haute valeur. Parce qu'il y a l'âme de Dieu. Il n'y a pas plus grand que Dieu. Il n'y a pas plus grand que Dieu. Il n'y a pas plus élevé que Dieu. Il n'y a pas plus glorieux que Dieu. C'est ce sang-là qui a coulé. Un fils nous est donné pour payer cash. Il dit, l'André c'est quoi ? Il dit, où est son intelligence ce monsieur-là ? Ah, son intelligence. Ça y est. Quelque part aux Etats-Unis là-bas. Aux Etats-Unis, qui fait quoi avec ça là-bas ? Non, sa descendance là. Depuis longtemps, son avion était arrivé en Afrique. Ils ont fait un pacte là. Les gens ont pris le sang de leur famille. C'est pourquoi ici, ils sont pauvres comme ça. Non, non. Il y a des gens qui s'enrichissent là-bas. Jésus dit, son grand-père, son aïeux l'a payé combien ? Et puis, Jésus a mis plus. Il dit, tiens, bam. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Alléluia Ce sang a racheté nos âmes C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire quoi ? Que tout ce qu'on a pu perdre De sagesse, d'intelligence De sentiments, d'émotions corrompues Tout a été restauré Tout, tout Seulement si nous croyons dans le sang Il dit ceci Vous avez été racheté Seulement ne devenez pas esclaves des hommes C'est-à-dire Il se peut que Malgré qu'il est déjà accompli Tu te considères dans ta tête Comme étant à nouveau esclave Parce que tu ne crois pas Dans la puissance du sang Tu ne réalises pas La valeur du fils Qui a été donné En fait c'est par ignorance maintenant Que nous tombons à nouveau esclaves Des choses Jésus a déjà tout payé La maladie est totalement illégale Le diabète n'a pas le droit d'être dans ton sang Parce que tu as été racheté Peu importe la faute Peu importe la cause Tu peux t'appuyer sur la valeur du sang Et dire J'ai été racheté C'est pourquoi Un après-midi Ce que j'ai lu Dit ceci Vous avez été racheté Un grand prix Glorifiez le Seigneur Dans votre corps Glorifiez-le Dans votre esprit Tu n'as pas vu Qu'il n'y a pas C'était l'âme Parce que ton esprit Dans ton corps Il faut glorifier Jésus Alléluia Maintenant dans ton esprit Ça veut dire Dans ta volonté Dans ton esprit Né de nouveau Régénérer Il faut glorifier Il faut glorifier Ça veut dire quoi ? Élever Et je reviens sur ce que je t'avais dit Jean 8 28 Jésus donc leur dit Quand vous aurez élevé le fils de l'homme Alors Vous connaîtrez Ce que je suis Et que je ne fais rien de moi-même Amen Comment ça se fait que C'est un chrétien Comment beaucoup de chrétiens N'arrivent pas à réaliser Jésus l'a déjà fait Mais maintenant le truc C'est que nous on doit réaliser Il dit Vous avez été racheté Glorifiez-le dans votre corps Et dans votre esprit Parce qu'en fait Si je ne le glorifie pas Je ne vais pas réaliser Ce qu'il a fait Tu sais on peut t'avoir racheté Mais comme le vendeur Le voleur C'est un menteur Patenté Si tu veux lui demander Satan excuse moi Tu es sûr que Je ne t'appartiens plus Il va te dire quoi Mais tu es à moi-même Il dit mais Ce que Jésus a fait là C'est C'est vrai vrai Il va te dire c'est faux faux Il va t'expliquer Ça dépend Tu n'as pas assez Dès qu'il te dit Que tu n'as pas assez gêné pour ça Dès qu'il te dit Que tu n'as pas assez gêné pour ça Satan te dit Tu n'as pas assez gêné Et que tu te dis Bon il faut que je gêne Ça veut dire que tu ne crois pas dans le sang Ton jeûne ne peut pas faire plus que le sang Quand tu rentres en jeûne Parce qu'il faut rentrer en jeûne Tu rentres en jeûne en t'appuyant sur l'œuf du sang Tu jeûnes dans la victoire Parce que tu sais que le sang a tout fait Ce n'est pas Le jeûne qui te donne la victoire C'est le sang qui te donne la victoire Le jeûne C'est la manière pour toi De mieux réaliser La valeur de la croix Et de ne pas laisser Quand tu dis glorifier Dieu dans ton corps C'est de dire à ton corps Mon corps Je vais te priver de nourriture Pour que tu comprennes Que cette situation là Jésus est déjà au dessus Parce que le problème Alléluia Alléluia C'est la sensation de ton corps De ta chair Il dit glorifier donc Dieu Dans votre corps Et dans votre esprit Et c'est là ce que Je reviens à ce passage de Jean 8,28 Il dit Lorsque vous aurez élevé Le fils Vous comprenez Ce n'est pas l'enfant C'est un fils Qui nous a donné Lorsque vous aurez élevé Le fils De l'homme Alors Vous connaîtrez Il n'a pas dit Vous connaîtrez Qui je suis Ce que Je suis Vous savez Si on nous demande A nous tous ici Qui est Jésus C'est le fils de Dieu Moi à la croix Pour nos péchés Ressuscités Et les sauveurs du monde Ça c'est qui est Jésus Mais quand on dit Ce que Ce quel Ça veut dire son poids Ça veut dire sa valeur Ça veut dire sa puissance Quand on dit Amen Il dit Le texte dit Si quand vous aurez élevé Le fils de l'homme Vous connaîtrez Ce que Ça veut dire Souvent une fois Je m'assois devant Dieu Et puis il dit Mais Dieu Tu nous parles D'une manière Comment tu as fait Pour ne pas dire Vous connaîtrez Qui je suis C'est quel français ça Vous connaîtrez Ce que je suis Est-ce que tu as une chose Non Ce que tu es Ça veut dire quoi C'est qui tu es Au bien C'est ce que tu es Il dit non Qui je suis Là tu vas dire Mon prénom Mais quand on dit Ce que je suis C'est C'est Amen Et il dit Vous connaîtrez Ce que je suis C'est ma substance Vous allez réaliser Quelque chose d'autre Mais vous ne pouvez réaliser cela Pas simplement en me chantant En m'élévant Élever Jésus C'est une manière toute particulière De le chanter C'est une manière toute particulière Même pas de chanter C'est même pas de chanter Il y a beaucoup Vous savez dans les mots Dans les mots d'adoration Il y a beaucoup d'expressions Il y a magnifié Il y a exalté Exalté Élevé C'est pareil Magnifié Même c'est pareil Glorifié C'est pareil C'est presque pareil Amen Il y a ce prosté Et puis il y a Élevé Jésus Il dit Quand vous aurez élevé Dis à ton voisin Faut l'élever Alors Je vous avais dit tout à l'heure Que les puissances Qui possèdent Le corps Des hommes Et le sang Ce sont les hauteurs Alors Jésus est en train de dire La chose est élevée Quand on dit la hauteur Ça veut dire que c'est élevé Il est en train de dire Tu vois Il y a des esprits Qui dominaient Il dit Donc qu'est-ce que tu fais Faut me Faut me placer au-dessus Quand Quand Alléluia Quand tu as l'impression Qu'il y a une hauteur illégale Qui est en train de te déranger Tu vas comprendre Ce que moi je suis Quand on dit Ça veut dire Tu vas savoir Ce que j'ai fait Pour régler l'histoire De cette illégalité Qui veut Qui veut T'asservir Pendant que J'ai déjà réglé le problème Alléluia Mais pour ça Il ne faut pas simplement Me chanter Ce n'est pas Quand vous chanterez Jésus Quand vous Éléverez Jésus Donc Quelle que soit La chose illégale Que dans ta vie Dans ton corps Quand tu dis Élévé Tu regardes le problème Dans ton esprit Puis tu regardes Tu dis Mais mon Jésus Il est plus grand Que ça Alléluia Quand un patron Un directeur Quelle que soit sa force S'élèvera contre toi C'est une hauteur Tu le regardes jusqu'à Puis tu souris Un petit souris Tu dis Celui que moi j'ai pris Il est plus grand Que cette situation Jésus 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 Tu es Tu es Tu es Alors chacun va s'approcher D'une forme de hauteur Comment tu sais Quelque chose est d'une hauteur Lorsque tu penses A ce problème Tu perds tes moyens Quand on dit Les esprits Il dit Ce n'est pas la hauteur Qui va nous séparer De l'amour de Jésus La hauteur C'est un esprit Mais c'est quoi en fait Ça veut dire C'est un problème Qui est au dessus De tes forces C'est tout C'est une situation Qui est au dessus De tes finances De tes ressources De tes moyens Ça veut dire Elle est plus haute que toi Donc on appelle Une hauteur Et devant cette hauteur Tu te sens impuissant Incapable Dans la défaite Et la Bible dit Tu as été racheté Il faut Glorifier Jésus Ça veut dire Ton corps Ouvre ta bouche La bouche Tu vas parler Amen Tu dis à tout ton corps Je te prends Une otage Ça suffit D'être otage De la peur Pendant que ton corps Veut trembler Tu le concentres Il tremble un peu Mais tu le maîtrises Et tu regardes La situation en face Et tu regardes La situation en face Tu regardes Ce que la médecine a dit Tu regardes Ce que ton patron a dit J'ai fini avec toi Tu regardes Ce que les gens ont dit Tu déclare ce que les gens ont déclaré Tu entends tout ce qu'ils ont dit Et tu te concentres dans ton coeur Et tu déclare ces choses Jésus Tu es le plus grand Au-dessus de tout Quelqu'un s'élève Est-ce qu'on peut l'élever Jésus 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 Tu es le plus grand Au-dessus de tout Jésus Mon Seigneur Mon Seigneur Mon Seigneur Tu es le plus grand Au-dessus de tout Je veux dire Jésus Jésus Au-dessus de tout Seigneur Jésus ce problème me dépasse Seigneur Jésus ces éléments là me dépassent Papa la situation que je traverse me dépasse Mais moi ce que je vois c'est que tu es plus grand Au-dessus de tout Je veux le déclarer, l'annoncer et y voir que Jésus dans mon cœur Jésus dans mon esprit Jésus dans mon esprit Tu es le plus grand Au-dessus de tout Quand je ne sais pas comment sortir Je veux dire ceci que Jésus, Jésus, Jésus Tu es le plus grand Au-dessus de tout Je veux dire, je veux dire Je veux être là Jésus, Jésus, Jésus Tu es le plus grand Au-dessus de tout Seigneur mon Dieu, quel que soit le défi Je veux dire que Jésus, Jésus, Jésus Tu es le plus grand Au-dessus de tout Jésus, Jésus, Jésus Tu es le plus grand Jésus, Jésus, Jésus Jésus, Jésus, Jésus Jésus, Jésus Jésus, Jésus Tu es le plus grand Au-dessus de tout Quelle que soit la odeur qui contrôle ton âme, ton intelligence, ta force, tes avantages, quelle qu'elle soit, tu dis, tu es le plus grand au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, 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 tu es le plus grand. Au-dessus de tout, je le crois, je le réalise que je déclare, je le vois, le confesse, tu es le plus grand au-dessus de tout. Il n'y a pas de plus grand message, il n'y a pas une meilleure prédication que d'être conscient que Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour toi, qu'il est mort pour moi. Tout est là-dedans, parce qu'il est mort, nous avons la vie, parce qu'il est mort à ma place, nous sommes pardonnés, parce qu'il est mort, nous sommes sauvés. Parce qu'il est mort, il a brisé nos chaînes, parce qu'il a payé nos prix, nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés, nous sommes restaurés dans notre intelligence. Il nous a rachetés, il a ramené ce qu'on avait perdu, il a remis en place les choses, il a remis de l'ordre à nous. Oh, Jésus. 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 Tu es le plus grand au-dessus de tout. Jésus. 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 Tu es le plus grand au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Jésus. Jésus. Tu es le plus grand au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Jésus. Jésus, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout, tu es le plus grand au-dessus de tout, tu es le plus grand. Il n'y a rien dans le ciel, sur la terre, sous la terre, aucune puissance qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans Jésus-Christ. Saint-Esprit, donne-nous de réaliser, d'élever Jésus et de voir l'œuvre et de réaliser l'œuvre du rachat. Nous ne sommes plus esclaves, esclaves des hommes, esclaves du péché, esclaves de la maladie, car tu as payé les prix. Tu es le plus grand au-dessus de tout, tu es le plus grand au-dessus de tout. Tu es le plus grand au-dessus de tout. Seigneur Jésus, tu es grand. Nous voulons acclamer ta grandeur, acclamer ta puissance, acclamer ta force, ta sagesse, ton esprit. Que sois la gloire, Jésus, que sois les honneurs. Brouhé, Jésus, que sois la gloire, Jésus, que sois la gloire, Jésus, que sois la gloire. Brouhé, Jésus, que sois la gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Nous élérons ton nom, nous glorifions ton nom. Quelqu'un acclame, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Un enfant. Un fils. Un fils. Alléluia. Alléluia. – Sous-titrage FR 2021